Ah, Maurice ! Maurice, éveillez-vous ! C'est nous, vos amis, le professeur Artipati ! Ah, tapotez-lui les eaux, professeur ! Maurice ! Voilà ! Maurice ! Ah, ça y est, il ouvre les yeux ! Eh oui, car en principe, maintenant, il devrait dire « Où suis-je ? » Chut ! Oh ! Où... Où suis-je ? Bravo, monsieur Maurice ! Eh, vous nous reconnaissez, eh ? Eh, je suis asti ! Eh, ça, c'est le professeur ! Oh, mon Dieu ! J'ai dormi longtemps ! Eh, oui, Maurice ! Vous étiez évadé, vous vous souvenez ? Évadé ? Moi ? Et quand ? Christophe ! A tout oublié ! C'était vraiment pas la peine ! J'ai faim ! Alors, on va demander au gardien un sandwich au libitum ! Qu'est-ce que c'est ça, le sandwich au libitum ? Une tranche de quelque chose entre deux, tranche de n'importe quoi ! Oh, j'ai mal ! Ou ça, Maurice ! Je ne sais pas, c'est ça qui me fait mal ! On va vous soigner, hein, monsieur Maurice ! On va vous guérir, vous allez voir ! Pourquoi on ne sert à pas trop d'étroits pour tenir le coup ? Avec tout ce qui nous prépare à ces saloperies des babus ! Et qu'est-ce qui nous prépare, à votre avis ? Ah, on n'en sait trop rien, mais... Depuis que Clecmuff est revenu, il se trame quelque chose ! Vous m'écoutez, Clecmuff, ou pas ? Mais oui, frère Maclouf, je vous écoute ! Écoutez-le, patron ! Il est calé ! Silence, Grouignache ! Je n'ai que faire de tes observations imbéciles ! Frère Maclouf, développez votre idée ! Merci de votre attention, frère Théo ! Je continue ! Vous voulez intervenir dans l'histoire à un point X du passé ? Et faire dévier les événements en faveur de notre chère patrie, le Phénikistan ? C'est la logique même ! Parfait ! Reste à déterminer le point X ! C'est ce que je vous ai demandé de faire, frère Maclouf ! C'est que... il nous faut remonter assez loin dans l'histoire ! Ça nous est tout aussi facile ! Oui, mais en ce cas, ma rémunération, évidemment, devra se trouver augmentée ! Je le dis sans, patron ! Non, Grouignache, on a besoin de lui pour remonter dans l'histoire ! Alors, frère Maclouf ? Eh bien, voilà ! Le Phénikistan est un pays neuf, artificiellement créé au moment du remembrement de l'Inde ! Oui, 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 alors ? Si nous voulons le créer plus tôt, il faut trouver une période favorable et des alliés puissants ! Bon, bon, et alors ? Et alors, vous pensez bien qu'à aucun moment de l'histoire, l'Empire Ottoman ne laissera grandir en Asie une puissance comme celle que nous voulons créer ! Donc ? Donc, j'ai cherché quelle puissance ! J'avais intérêt à contrer l'Empire Ottoman ! Or, mes amis, suivez-moi bien ! En janvier 1853, à une fête chez la grande duchesse Hélène, le tsar Nicolas échangea quelques propos avec l'ambassadeur d'Angleterre sur la Turquie et son souverain. Nous avons sur les bras un homme gravement malade, monsieur l'ambassadeur ! Sire, ne pensez-vous pas que notre premier devoir serait de le soigner ? Non, ce qui est mort est mort ! A l'heure prochaine de son écroulement, je n'abandonnerai pas les 10 ou 11 millions de chrétiens orthodoxes actuellement sous la domination du sultan ! En mars 1853, le tsar Nicolas envoyait à Constantinople une ambassade extraordinaire, conduite par le prince Malsikov, avec mission d'envenimer les choses ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !